... Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Préparatif du prochain sommet du Népad, Ibrahim Hassan Mayaki à Dakar, le secrétaire exécutif du Nouveau Plan pour le Développement de l'Afrique, a été reçu ce mardi par le président Macky Sall, le président du comité d'orientation des chefs d'État du Népad. Retrait des enfants de la rue des maîtres coraniques de Césdara reçoivent 40 millions du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. A ce jour, 1172 enfants ont regagné leurs familles respectives. Rétrospective 2016, ce soir, nous ferons le point sur les faits qui ont marqué les secteurs tels que l'éducation, la santé, la société, les TIC, qui sont au suivi au menu avec Terre Noire-Maudouci. Nous nous arrêtons à Matam, la région à la une dans ce deuxième G. Il serait originaire de la vallée du Nil et aurait peuplé en premier la Casamance et le reste du Sénégal. Les Banu Nouveau sont à la une dans la rubrique au cœur de nos cultures, une ethnie autour de laquelle se croisent plusieurs réalités, histoires, rites et croyances. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République a reçu cet après-midi en audience. Le secrétaire exécutif du NEPAD, accompagné du directeur du bureau régional du NEPAD Afrique de l'Ouest, Ibrahim Hassan Mayaki, a rendu compte au chef de l'état des préparatifs du prochain sommet du NEPAD. En sa qualité de président du comité d'orientation des chefs d'état du NEPAD, le président Macky Sall a souhaité que les partenariats soient conformes aux priorités du continent. Voici Ibrahim Hassan Mayaki à sa sortie d'audience. Je lui ai rendu compte des activités qui ont été menées durant l'année 2016 et je lui ai fait le point de la préparation du sommet de janvier où il y aura un sommet du NEPAD qui examinera fondamentalement trois points. Les progrès que nous avons réalisés dans le domaine des infrastructures parce que, comme vous le savez, le président Macky Sall a mis un focus extrêmement important sur le développement des infrastructures. Et suite au sommet de Dakar sur le financement des infrastructures qui a eu lieu il y a deux ans, nous avons véritablement avancé dans la gestion des corridors régionaux. Ça c'est un point très positif. Le deuxième point c'est qu'au vu de la réorganisation de l'Union africaine, l'agence du NEPAD se voit confier des responsabilités accrues afin de jouer pleinement le rôle d'agence de développement de l'Union africaine. Ça consiste en la création d'une structure beaucoup plus efficace avec beaucoup plus de direction, beaucoup plus de personnel afin de mener à bien les tâches qui vont nous être confiées et qui vont être transférées de la commission de l'Union africaine vers le NEPAD. Et troisièmement, vous savez que sur le plan des partenariats, le président de la République a fait en sorte que les partenariats qui soutiennent le développement de l'Afrique dans les enseignes comme celle du G20, ces partenariats-là soient conformes à nos priorités. Et il est notable maintenant, on peut le constater, que la participation du Sénégal à ces espaces de concertation a permis de renforcer le caractère des priorités, notamment à l'infrastructure, et c'est ce que nous voyons sur le G20. Et très prochainement, avec l'Allemagne comme présidente du G20, cela sera renforcé. La lettre de politique sectorielle de développement de l'industrie a été présentée ce matin. Le ministère en charge de ce sous-secteur a partagé avec les acteurs et partenaires les six axes stratégiques de ce nouveau plan élaboré avec l'appui de l'ONUDI. Il s'adosse sur le PSE et il a pour horizon 2023, Fatou Sakhoum. Dans un contexte économique où les échanges sont soumis aux règles de la mondialisation, l'industrie peut être un levier important de développement. Ainsi, ce sous-secteur qui a pour objectif de contribuer à hauteur de 25 % au PIB à l'horizon 2035 met en place une nouvelle stratégie. Nous sommes aujourd'hui en train de définir cette politique de l'industrie à un moment assez crucial parce que déjà au niveau de la CDAO, nous sommes en train de parler d'un marché de 300 millions d'habitants. Nous sommes en train également même de parler des APE. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos industries doivent se préparer à concurrencer aujourd'hui les industries européennes. Pour mieux appréhender les nouveaux défis, un diagnostic de l'environnement et du secteur s'est imposé. Nous avons également, dans le cadre de ce plan, eu à noter quelques dysfonctionnements dans certains mêmes de nos côtes que nous devons enlever, faire des aménagements. Nous constatons aussi que le niveau de transformation de nos ressources, que ce soit des ressources du sous-sol comme des ressources agricoles halieutiques et des ressources de l'élevage, aujourd'hui atteignent difficilement 15 % quelques contraintes de compétitivité auxquelles il faut faire face, notamment la chèreté des facteurs de production. Nous avons aussi les problèmes de la contrebande, de la fraude. Tout ceci est des éléments auxquels l'industrie fait face et pour lesquels nous devons également trouver des solutions. D'où cette politique sectorielle de développement pour la période 2017-2023. Elle se décline en six axes. Outre la rationalisation dans la mise en œuvre et la promotion des industries endogènes, le financement durable en est un pilier fondamental. Ça demande beaucoup d'actions, beaucoup d'actions vigoureuses qu'il faut déjà aujourd'hui mettre en place et suivre avec des programmes bien précis, un accompagnement d'ailleurs au niveau national comme au niveau international pour qu'on puisse à l'arrivée avoir les résultats escomptés. Ce document partagé avec les acteurs et partenaires est une déclinaison des axes stratégiques du PSE. Avec l'appui de l'ONUDI, le comité de pilotage a adopté une approche participative pour son élaboration. Après adoption, un comité de suivi et évaluation sera mis en place. Une bonne fiscalité pour mieux mobiliser les ressources internes. La direction de la prévision et des études économiques des PE a organisé un panel de haut niveau pour faire le point sur la mise en œuvre de la stratégie adoptée par le gouvernement en matière fiscale. Le Sénégal a fini de confirmer sa capacité de mobilisation des ressources internes. Le point économique est une initiative justement de cette direction. Abib Ombaïa. En matière de mobilisation des ressources sur le plan international, le Sénégal a fini de montrer sa capacité à financer les projets phares de son économie. Reste à savoir comment le Sénégal mobilise ses ressources internes. Le point économique de la direction de la prévision et des études économiques des PE est un bel espace pour des experts de tous bords pour donner leur avis sur la question. Il était bon de réussir avec les partenaires, de chercher des administrations fiscales, des administrations douanières, et des secteurs privés, la société civile aussi, à l'effet de voir la meilleure formule pour mobiliser davantage des ressources. C'est ce qui nous a motivés de créer ce cadre d'échange, de concertation autour des différents acteurs, à l'effet de tirer des recommandations. Depuis 2012, le Sénégal a entrepris une refonte de son dispositif fiscal. Ainsi, le Code général des impôts a été simplifié afin de permettre aux utilisateurs de mieux comprendre la fiscalité dans le développement d'une économie. Depuis un certain nombre de temps, la DGID a part un travail pour faire comprendre l'impôt à nos concitoyens, le rôle de l'impôt, parce qu'il faut le reconnaître, que l'impôt a fondamentalement un effet également redistributif parce que tout le monde cotise et toute la nation en bénéficie in fine. Une fiscalité complexe ne servait à rien. C'est pourquoi d'ailleurs le Code général des impôts est passé de 1093 articles à 723 articles et que ce même Code général des impôts, je vous l'ai dit, par le trichement de l'abrogation des mesures fiscales dérogatoires contenues dans d'autres textes pour faire de ce Code général des impôts de toute la fiscalité intérieure. Ainsi, cette fiscalité intérieure a permis au Sénégal de positionner son économie parmi les plus incitatives en Afrique subsaharienne. Plus de 40 millions d'allocations tétières remises aux maîtres coraniques et autres groupes vulnérables dans le cadre du programme de retrait des enfants dans la rue. Aujourd'hui, des micro-projets ont été entièrement financés par le ministère de la Femme et de la Famille de l'Enfance. Ces Dara ont été identifiés au terme de six mois d'accompagnement. Abbasso revient sur le projet du retrait avec un important volet communication pour son élargissement au niveau national. Le plan de suivi-évaluation est dans sa phase active pour appuyer les maîtres coraniques dans la prise en charge des Dara après six mois d'aide, d'appui et d'assistance, les maîtres coraniques ont pu bénéficier de financements de leurs projets. Le cumul des allocations est évalué à 40 141 200 francs CFA. À cela s'ajoute le financement de micro-projets d'un montant total de 8 290 000 francs CFA au profit des 16 Dara au terme des six mois d'accompagnement afin de leur garantir une insertion effective. Parallèlement, toutes les familles retirées ont été intégrées dans le programme de bourse de sécurité sur décision de M. le Président de la République. L'encadrement va se poursuivre. Il faut noter que depuis le début de l'opération à nos jours, 1 232 enfants ont été retirés des affres de la rue, dont 1 172 insérés dans leurs familles respectives, ce, grâce à la synergie des forces des services de l'État. Je voudrais juste signaler que la réalisation de la deuxième phase du plan de retrait qui concerne l'ensemble du pays est en phase de recherche et de financement pour un montant de 14 milliards. La communication, dans le sens de promouvoir une plus grande cohérence et efficacité dans la stratégie, il a été élaboré un plan de communication destiné à mieux consolider le ralliement national autour de cette initiative de retrait des enfants de la rue. Au centre Guindy, les maîtres coraniques et certaines mères de famille ne sont pas reparties les mains vides. Au-delà du financement, c'est un important don en riz, sucre, lait, savon, huile, entre autres, qui a été gracieusement mis à leur disposition. Une manière d'assister ces personnes vulnérables. Fin de formation pour une vingtaine d'enseignants des écoles d'infirmiers et de sages-femmes. Ils proviennent des pays de la CDAO, mais aussi de la RDC et de Djibouti. L'Organisation West-Africaine de la Santé a choisi l'expertise sénégalaise à travers l'ONDSS pour cette formation financée par la coopération japonaise Oumar Jawa. Pendant presque un mois, ces enseignants issus d'écoles de formation d'infirmiers et de sages-femmes se sont remis sur les bancs des amphis à l'École nationale de développement sanitaire et social. Ils viennent de 12 pays différents, dont le Sénégal. Donc, il y a les pays de l'espace CDAO. Maintenant, plus d'autres pays, tels que le Burundi, Djibouti, la République démocratique du Congo. La formation continuée est essentielle dans tous les domaines et plus encore dans celui de la santé. Les technologies évoluent, tout comme les savoirs. Il est important que ce personnel initial qui a été formé et qui a été recruté, affecté dans nos structures sanitaires, reçoivent périodiquement une formation qui est en relation avec les nouveautés, qui est en relation avec les nouvelles connaissances. Cette session a été consacrée au management de la qualité, un concept général qui intègre les comportements, l'environnement et même l'accueil. L'accueil fait partie de l'assurance qualité. L'accès aux soins, ça fait partie aussi de l'assurance qualité. Le comportement des agents de santé par rapport aux patients fait partie de l'assurance qualité. Les participants repartent du Sénégal avec le sentiment de s'être déplacés pour quelque chose d'utile à partager. Avec mes collègues, et pour faire des propositions à mon service dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail. Depuis bientôt dix ans, le Japon, à travers la JICA, soutient le cycle de formation pays tiers. Entre l'agence japonaise et l'ENDSS, c'est un lien fort. Le Japon a contribué à l'extension de l'ENDSS pour permettre aux professionnels de la santé d'apprendre davantage sur la pratique de la santé. L'ENDSS profite ainsi des libéralités du Japon pour améliorer son offre de formation qui profite à des pays éloignés du Sénégal. Le collectif des retraîtrés affiliés à l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal loue la décision du conseil d'administration de l'IPRES de procéder à la mensualisation des pensions. Ce mardi à Dakar, le collectif a organisé une conférence de presse pour faire le point sur les grandes avancées obtenues, mais également parler des quelques difficultés à surmonter. Thierno Diallo. Vieille revendication des retraités, la mensualisation des pensions est désormais en vieux souvenir depuis le 15 décembre 2016. C'est donc sous l'ère Moumoudou Hassensi, président du conseil d'administration de l'IPRES que la mesure est devenue effective. Une mesure fortement appréciée par le collectif des retraités affiliés à l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal. La mesure d'accompagnement, c'est le prêt équivalent à la pension pour une durée de 30 mois pour le remboursement. Maintenant, le conseil d'administration a pris une mesure d'augmenter les pensions pour un taux de 10% qui devrait être effectif à compter du 1er janvier. Mais pour des raisons techniques, cette augmentation-là sera effective à compter du 15 janvier correspondant au mois de février. Donc nous aurons un rappel de janvier et la pension réelle du mois de février. À côté des acquis, le collectif veut de meilleures conditions pour le bien-être des retraités. Des doléances ont été formulées au cours de ce point de presse. La refonte des taxes de l'e-press. Mais ça aussi, ce sont des choses que l'e-press doit faire. Les taxes-là, dues aux placements à terme de l'e-press qui sont taxés au niveau de certaines institutions financières, alors notre souhait, c'est de voir l'État vraiment faire une grande exonération ou même de l'effacer. Pour le moment, vous savez, il y a beaucoup de retraités aussi qui ne bénéficient pas d'une propriété. alors si on leur fasse vraiment des logements sociaux qui leur permettront vraiment de pouvoir caser leur famille et ils y aident, vraiment ça aussi, ce serait bienvenu pour notre association et pour les retraités du Sénégal aussi. Pour clôturer la rencontre, le collectif a également tenu à fistuler le comportement de certaines personnes mal intentionnées qui utilisent les médias pour ramer à compte au courant, disent-ils, des intérêts des retraités. Tiarno Ramodussi, bonsoir, vous êtes de notre côté, le studio 1 pour nous faire vivre les temps forts justement de l'année 2016. C'est la rétrospective. Tiarno, bonsoir, quel est le menu de soir ? Ibrahima, bonsoir et bienvenue au studio Momodou Diop, comme vous venez de le dire. Ce soir, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve et pour vous parler de société et technologie de l'information et de la communication, comme on l'a annoncé hier. Nous allons aussi parler de santé et puis la région vedette. Ce soir, c'est la région de Matam. Mais Ibrahima, vous le savez, dans quatre jours, 2016 sera fini. Une année, plusieurs faits de société. C'est pendant cette année que le chef de l'État, le président de la République, Macky Sall, a lancé la carte d'identité biométrique, la carte CDAO. En même temps, la téléphonie mobile dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication, la téléphonie mobile donc, affiche de nouvelles mutations avec la 4G. 2016, une année, une actualité bien fournie, la mentorelle. Au crépuscule de sa trajectoire, 2016 va et pour bientôt se ranger dans les tiroirs de l'histoire d'un pays d'à peu près plus de 13 millions d'habitants. Une nation en pleine mutation et dont l'opinion publique a atteint une certaine maturité. Des questions d'intérêt général sont au cœur de sa marche vers le développement. Ainsi, les ambitions pour une CDAO réelle ne manquent pas. Et c'est le chef de l'État en personne qui donne le ton en septembre avec la nouvelle carte d'identité biométrique, un dispositif d'identification qui va accélérer le processus d'intégration des peuples de cet espace. Une révolution qui précède une autre, mais cette fois-ci dans le domaine de la communication. Le Sénégal est entré de plein pied dans l'ère de la 4G en cette année qui entame sa fin naturelle. La licence accordée aux opérateurs de téléphonie mobile va sans nul doute booster le taux de pénétration de l'Internet au niveau national. Il frôle actuellement la barre des 57%. Demi-Cé, c'est aussi des faits divers qui ont mis à rue de preuve une opinion publique d'une extrême vulnérabilité face à l'inconnu. Pas si loin que ça, elle a été touchée de plein fouet. Les étals des commerçants ont failli voir que du rouge. La viande d'Anne a fait parler d'elle. L'arrestation de six individus en Bourg qui s'apprêtait à inonder le marché d'une darin impropre à la consommation a suscité une indignation générale. Les inquiétudes sanitaires et les logiques commerciales ont fini par donner raison aux Sénégalais. Mais le mal contre le peuple a persisté mais cette fois-ci il s'agit d'une hauteur d'arri impropre à la consommation. Le riz brisé en provenance de l'extérieur. La nouvelle a été confirmée par l'Institut de technologie agricole l'ITEA du Sénégal. Destiné aux animaux et aux volailles, il a été reconditionné pour une consommation humaine. Plus de 22 000 tonnes ont été saisies par la gendarmerie nationale. Et que dire de cette image finesse d'un citoyen qui tombe à jamais sur une route nationale. En l'absence de voix accidentogènes par excellence, les chauffeurs sont interpellés. La barre des 430 décès de 2015 risque d'être dépassée. Les axes routiers Dakar-Saint-Louis et Dakar-Tambakunda ont battu des records de morts d'hommes. Autant dire que nul n'est à l'abri de cette folie motrière. L'assassinat de la cinquième vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental en novembre dénié, a fait sortir la justice de son silence. Le procureur de la République brandit l'épée de Damoclès et annonce la nature des sanctions judiciaires. Et pourtant, les morts continuent à être persécutées jusque dans leur dernier refuge. La profanation des tombes se banalise de plus en plus. Dans ce contexte, la conscience nationale fait appel à la loi sur la peine de mort. L'éternel problématique de la transgambienne a refait surface en avril. Les gros porteurs sénégalais à la Sélète, suite à la montée vertigineuse du prix de la traversée de 4 000 à 400 000 francs CFA, le syndicat de transporteurs routiers impose le blocus. Quelques semaines plus tard, la Gambie revient sur sa position. 2016 va laisser derrière elle toutes ses mutations et fait ce pseudo qui vont marquer de manière indélébile l'histoire du Sénégal. Ibrahima, vous l'avez suivi avec nous, l'actualité a été bien fournie, en tout cas dans le domaine de la société ainsi que dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Éducation à présent, enseignement supérieur, la quête de la qualité s'est renforcée en 2016. Les autorités ont plus que jamais été déterminées pour le renforcement des programmes, la construction et l'équipement d'infrastructures, le tout à côté d'une ressource humaine compétente et motivée. Cédina Alunfal. L'année 2016 a hérité des mutations initiées depuis 2013 avec la volonté des autorités de rendre plus performant le système éducatif. Le 18e concours d'agrégation de médecine s'est tenu à Dakar. Pour la troisième fois, le Sénégal organise l'événement. Le concours a été une réussite. 85% des candidats ont été reçus. Au total, 117 lauréats ont été distingués au concours général 2016. La maison d'éducation Maria Maba s'est placée en tête devant le lycée Sédina Limamoulaï. Classé 5e, le britanné militaire a connu une régression par rapport aux années passées. Pas de premier prix en mathématiques en 2016. Regret des autorités qui ont pris des mesures pour encourager l'enseignement des sciences au niveau des établissements. Parmi ces mesures figurent l'introduction des sciences physiques en classe de quatrième, une décision qui vise à rééquilibrer les enseignements des différentes matières et susciter l'engouement des sciences chez les jeunes. L'érection du nouveau lycée d'excellence de Durbel en 2016 vient renforcer cette dynamique. Ce lycée d'excellence est une première au Sénégal. Les pensionnaires de cet établissement dédié à l'enseignement des sciences ont été choisis à la suite d'une sélection rigoureuse. Dans cette même optique, le chef de l'État a lancé les travaux de construction d'infrastructures du projet d'appui à l'enseignement moyen. 69 milliards CFA pour la réalisation et l'équipement d'infrastructures scolaires de salles de classe 47 milliards pour la construction et l'équipement de 20 blocs scientifiques et technologiques de collèges d'écoles de lycées et la réhabilitation complète de la maison d'éducation Maria Maba. La maison d'éducation Maria Maba qui s'est illustrée en 2016 l'établissement a obtenu les meilleurs résultats au bac 54 561 candidats ont réussi au bac en 2016 74% d'entre eux avaient opté pour des séries littéraires l'année 2016 a connu des innovations pour le bac avec la correction sur place qui renforce la transparence et la rapidité dans le déroulement des épreuves des épreuves 2016 en a connu la grève d'une partie des syndicats des enseignants en fait partie après des mois après des mois de négociations un dénouement a été trouvé à la suite de plusieurs médiations les syndicats d'enseignants ont renoncé à leur mouvement la purement des rappels d'intégration et d'avancement du personnel enseignant a débuté en 2016 sur instruction du chef de l'état 24 milliards CFA ont été dégagés à cet effet la mise en solde des professeurs contractuels et maîtres contractuels initialement prévue pour 5000 enseignants sera portée à 10 000 le président de la république a décidé en 2016 d'instaurer le grand prix du chef de l'état pour l'enseignant doté d'un diplôme d'une médaille et d'une récompense financière en 2016 le gouvernement décide de confier l'exploitation du groupe Yavous Selim à la fondation Marif 2016 fin de mandat pour Seydi Ababa Kandiaï qui est remplacé à la tête du SAES syndicat autonome de l'enseignement supérieur par Malik Fall enseignant à la faculté des sciences et techniques de l'UQAD 2016 s'éclipsent et lègue à l'année 2017 de nombreuses opportunités pour l'éducation et l'enseignement supérieur santé à présent en 2016 retenez que notre pays a atteint la couverture universelle en moustiquaires 8 millions de moustiquaires distribués ont coûté plus de 17 milliards de francs CFA quant à la couverture maladie universelle plus de 600 mutuelles sont ouvertes pour le volet infrastructure la banlieue accueille l'hôpital d'Al-Al-Diam une ouverture après 10 ans de travaux en 2016 sans lui a aussi ouvert un centre de dialyse pendant que le concept d'une seule santé fait son chemin de bons points que nous rappelle ici Omar Diao c'est à une véritable offensive que le Sénégal s'est livré en 2016 contre le paludisme une campagne nationale de presque un semestre a permis de distribuer 8 millions de moustiquaires acquises pour 17 milliards de francs cette stratégie vient s'ajouter à d'autres comme la chimio-prévention du paludisme saisonnier tous ces résultats poussent à croire en la possibilité d'aller résolument au stade de la préélimination stade déjà atteint par le nord du Sénégal et puisque nos chercheurs trouvent à l'image de Dr Amado Al-Fassal de l'Institut Pasteur prix UNESCO pour les sciences de la vie l'équipe de parasitologie et mycologie de professeur Daoudendhaï a mis au point un test moléculaire d'une extrême fiabilité ce test devrait améliorer la qualité des diagnostics le Sénégal se dote donc d'un nouvel arsenal pour achever le combat à un moment où le fonds mondial palus, sida, tuberculose cherche à mobiliser de nouveaux fonds pour faire face au trio infernal véritable fardeau pour l'Afrique le programme sida qui a profité des allocations du fonds mondial garde le cap des 390 pour s'inscrire dans l'objectif de l'élimination de la maladie autour de 2030 en surveillant les groupes clés quant à la tuberculose l'urgence reste la surveillance des antibiorésistances redoutées cela pose essentiellement le problème de la bonne utilisation des médicaments ce qui justifie la campagne à large échelle contre les faux médicaments initiés par la direction de la pharmacie tout le contraire des médicaments distribués pour protéger les populations des MTN ces fameuses maladies tropicales négligées dont la plus spectaculaire et non moins handicapante est l'éléphantiasis il s'agit là de maladies transmissibles si ça n'était que celle-là passe encore le problème est que les MNT les maladies non transmissibles font insidieusement leur lit affection cardiovasculaire cancer et autres insuffisances rénales touchent de plus en plus de Sénégalais en attendant les premières greffes après l'adoption de la loi sur le don d'organes la dialyse reste le seul lien à la vie pour ces insuffisants rénaux cette année l'offre de dialyse a atteint Matam à 700 km de Dakar s'il faut constamment relever le plateau technique il faut aussi réaliser de nouvelles infrastructures après des années de travaux l'hôpital d'Al-Al-Diam a été livré un ballon d'oxygène pour les populations de la banlieue qui ont désormais accès à une structure moderne avec une gamme très large de services médicaux chirurgicaux pendant que Pekin célébrait les 10 ans de son hôpital à tout bas c'est un hôpital de niveau 3 d'une capacité de 300 lits qui va être réalisé très vite cette adaptation de la carte sanitaire aux besoins évolutifs est essentielle pour réussir la CMU qui a franchi une grande étape en 2016 671 mutuelles de santé ont été répertoriés autrement comme d'habitude le Sénégal a été le cadre d'accueil de grandes conférences internationales il a beaucoup été question de One Health on comprend enfin qu'il est impossible d'envisager séparément la santé humaine de celles animales cela dit il reste un moyen sûr d'éviter certaines maladies comme ne pas fumer ou en fumer c'est tout le sens de l'interdiction de le faire dans les lieux publics mais il y a surtout la vaccination le Sénégal a introduit l'antigène contre l'hépatite B et vise celui contre papillomavirus exclusivement réservé aux très jeunes filles supposées sans aucune expérience rendez-vous en 2017 Ibrahima Djedjou vous êtes encore là ? oui Tierno vous vous rappelez de notre région vedette ce soir ? oui ça commence par M mais ça se termine par M la région de Matam ma région nous nous rendons donc à Matam sur place le PUDC Ibrahima a fait ses preuves d'une nette amélioration des conditions de vie des populations est notée 2016 marque aussi le début de la double culture à Matam région pour une meilleure prise en charge des insuffisants rénaux Matam a vu cette année l'installation d'une unité démodialise à Matam notre équipe permanente Moustapha Diallo Babakar Ouad Oumu Kalsomsal l'année 2016 marque la fin du calvaire des insuffisants rénaux de Matam ils n'ont plus besoin de quitter leur région pour leur prise en charge médical l'hôpital régional dispose désormais d'une unité démodialise les patients se sont surtout félicités de la gratuité des séances de dialyse le secteur agricole a aussi connu des avancées importantes en 2016 le processus de mécanisation entrepris par les autorités a permis à de nombreux exploitants de disposer d'équipements à des prix subventionnés l'extension des aménagements a aussi valu beaucoup de satisfaction aux producteurs dans le cadre du PRACAS mais aussi de la coopération avec la France des milliers d'hectares ont été aménagés ce qui a permis cette année l'effectivité de la double culture au niveau de plusieurs exploitations 2016 marque aussi un nouveau tournant pour des milliers de matamois qui voient leurs conditions de vie s'améliorer de nombreux villages bénéficient de forages et de pistes rurales dans le cadre du programme d'agence de développement communautaire à 2016 la forte pluviométrie notée à Matam a occasionné des dégâts de nombreux sinistrés ont été enregistrés et la circulation a été perturbée au niveau surtout de la RN2 Ibrahima c'est fini pour ce soir mais pas pour 2016 alors Tierno qu'est-ce qui nous attend pour demain alors demain nous avons la rétro environnement avec Mamadou Samamou culture ce sera avec Oumundour et puis comme nous l'avons fait ce soir avec Matam demain nous le ferons avec la région sud la région de Ziganchor des régions donc du sud Ziganchor Seju et Kolda vous le savez dans cette zone nous avons la RTS4 avec notre reporter Moussa Manet nous reviendrons sur l'actualité du sud demain Ziganchor en vedette merci Tierno on dira Kasome et Mettei Chami comme disent les Diola merci à toi à demain nous parlons des fêtes de fin d'année qui font l'affaire des artistes si pour certains c'est le moment de faire le maximum de prestations pour d'autres c'est l'occasion de faire la promotion de nouveaux produits sur le marché beaucoup d'artistes font également des oeuvres sociales Jeanne Dior leur programme fait l'essentiel des bandes annonce en cette période dans les médias live playback dîner de gala arbre de noël les fêtes de fin d'année sont une occasion pour beaucoup d'artistes de se produire en fin d'année c'est une aubaine pour tout artiste en tout quoi de faire une synthèse générale de tout son travail pour certains c'est un nouveau départ parce qu'il y a beaucoup de productions qui y sortent mais c'est pour nous aussi un moyen aussi d'avoir un retour sur investissement il y a beaucoup de playback plus de playback pour les fêtes de noël pour les enfants tu vois et les lives aussi pour les entreprises on en fait beaucoup parce qu'il y a des soirées de gala des promotions ça se passe très très bien on a des contrats on signe on joue ça va être plus ça après oui des prestations s'il y en a moi j'ai un concert le 29 décembre donc voilà ce sera mon concert de fin d'année et donc c'est important pour les artistes aussi en fait de beaucoup jouer tu vois de profiter pour effectivement rendre le plaisir parce que tout le monde est content tu vois tout le monde a envie de fêter de bonnes fêtes de noël de finir l'année en beauté c'est aussi une plateforme de promotion pour les artistes qui mettent souvent sur le marché un nouveau single ou album l'année dernière par exemple j'ai sorti un album le 31 décembre au soir donc voilà c'est une manière de clôturer l'année et de débuter l'année 2016 j'ai sorti le 15 décembre un single qui s'intitule De Gueuleux qui parle du Sénégal de notre teranga des bienfaits qu'on a ici la fête du nouvel an c'est aussi la période des bons cachés bah ouais toutes les occasions sont bonnes pour avoir beaucoup de sous de toutes les façons donc en plus c'est notre métier donc si tu peux faire ton métier ce que tu aimes aussi et gagner des sous c'est tant mieux c'est haut à cause des fêtes c'est comme ça voilà parce qu'il y a beaucoup de demandes et voilà il faut que les prix montent on est en période de fête quand même il y a des moments où l'extérieur ou ailleurs te proposent vraiment quelque chose que tu pourrais pas peut-être gagner en période en période normale en fin d'année mais fin d'année c'est vraiment c'est vraiment crucial s'ils en profitent au maximum les instants de la nativité sont des possibilités pour certains artistes d'oeuvrer dans le social et y aller pour les arbres de Noël des enfants de Saint-Louis dont Michel organise et donne gratuitement plus de 400 cadeaux donc j'y vais et j'y participe c'est moi-même qui mets l'essence de ma poche c'est important pour moi en fait effectivement de pas seulement se limiter à Dakar parce que je vois que le nombre beaucoup d'artistes vont jouer à Dakar moi je préfère jouer disons dans les régions c'est important parce qu'il y a un public sénégalais qui est là-bas et donc c'est important que les artistes se déplacent derrière les deux dernières semaines de l'année sont souvent les meilleurs moments pour les artistes de communier avec le public mieux la promotion de certains se fait à cette occasion nous sommes bien au coeur de la culture nous parlons ce soir dans la rubrique consacrée justement à ce secteur nous allons à la découverte du peuple Baynouk l'un des premiers habitants nomades de la haute casemance originaire de la vallée du Nil en Egypte les Baynouk détiennent un riche patrimoine culturel et pourtant c'est le peuple qui a beaucoup beaucoup d'histoires autour de ses populations ses origines son organisation sociale et ses rites l'initiation c'est dans la rubrique culture signée Fatou Diopha les Baynouk un peuple forestier d'Afrique de l'Ouest ils sont les premiers occupants des forêts sud-est de la Gambie de la Guinée Bissau et de l'Ouest de la Casemance d'après leur légende c'est la population la plus ancienne du Sénégal ils seraient venus de l'Est chassés par les malinqués du Gabou c'est des Guinéos sénégambiens parce que l'histoire nous indique que le Baynouk est originaire de la vallée d'Egypte et une immigration multiséculaire a conduit les Baynouk jusqu'au Mali au temps du règne de Sundiata Keta entre le Mali et l'océan Atlantique c'était un espace vierge que les Baynouk ont été les premiers à défricher et à habiter il faut dire également que le Baynouk est venu de la vallée d'Egypte avec une organisation de royaume le roi qui a conduit le peuple jusqu'au Mali s'appelait Djenoumbia alors que signifie le nom Baynouk certains disent que ça signifie Baynayren on les a cherchés ça c'est le Mandin qui le dit comme ça mais nous généralement on se dit des gens de Baynoun les gens qui sont allés habiter vers l'ouest là où le soleil se couche à l'origine la société Baynouk était matrilinéaire c'est le roi Danasir Abana qui abolit ce système dénommé Muso Mansaya le matriarcat et imposé la royauté patrilinéaire au fil des siècles le peuple Baynouk a sombré dans l'oubli et sa langue tend à disparaître coïncidence ou malédiction en tout cas la légende raconte que Ganasir Abana le dernier roi Baynouk avait jeté un sort à son peuple à la suite de son assassinat comploté par ces sujets la gestion de son pouvoir était faite avec l'aide d'un génie qui lui disait que l'avenir d'ici l'année prochaine il va se passer telle chose donc ce génie lui a fait savoir qu'il y a des hommes à la peau blanche qui vont venir et ils vont arracher son pouvoir pour ne pas qu'il perde son pouvoir il fallait qu'il fasse un sacrifice d'être humain des jeunes et des filles les parents de ces jeunes n'étaient pas très contents ils lui ont fait un coup d'état en le jetant dans un puits à Bricama vers les années 1830 alors avant de l'enterrer les gens ont dit écoutez bon le puits est tellement profond il ne peut pas s'échapper même si on le laisse parler parce qu'il voulait parler aux gens il ne pourra pas s'échapper quand on l'a laissé parler il a dit que ce que j'ai fait comme sacrifice c'est pour sauver la couronne de notre royaume mais ce n'est pas par méchanceté maintenant que vous avez fait le coup d'état le bénéfice que vous devez récolter de ce sacrifice là vous le perdrez et vous serez presque aux arrières des plans pendant des années les gens ne vous connaîtront pas etc beaucoup de baïnou considèrent que le roi les a maudits et beaucoup de gens aujourd'hui qui portent même mon prénom mon nom de famille qui est Koli qui portent le nom de Djandi comme d'autres se disent non nous sommes des dieux là nous ne voulons pas être baïnou parce que nous ne voulons pas être touchés par la malédiction du roi c'est pourquoi quand on parle de statistiques ça peut être faussé traditionnellement la communauté baïnou est bien structurée il y a les classes d'âge le pouvoir des plus anciens et les rites d'initiation le rang koubo et le koumpo servent à protéger la société de toute agression et au-delà même forment et éduquent les jeunes le baïnou le baïnou avait son système de formation de la jeunesse qui est appelé à prendre en charge la défense du milieu c'est pourquoi si on prend le cas de l'initiation le baïnou l'organiser pour pouvoir prendre les jeunes qui sont âgés de 18 à 25 ans 30 ans ils sont encore jeunes pour les apprendre le secret du village pour leur donner la formation guerrière qui fait que quand le village sera attaqué ce sont ces jeunes là qui vont être là pour défendre depuis 2013 un festival est organisé pour promouvoir et valoriser la culture et la langue baïnou un moment de retrouvaille pour se ressourcier et perpétuer les traditions un peuple sans culture c'est un être sans âme le peuple baïnou refuse d'assister à son déclin les anciens gardiens des traditions enseignent aux nouvelles générations toutes les facettes de la culture baïnou à travers un agenda régulier la reprise au coeur de nos cultures sur le peuple baïnou l'agence de l'informatique de l'état va accorder un accompagnement multiforme dans le domaine de l'hébergement de l'ingénierie et de la formation à la Sénélec la DEE et la société d'électricité ont signé ce mardi une convention de partenariat elle vise à mutualiser les infrastructures réseaux et télécommunications des structures de l'état Tierno Diallo entité de première importance dans le développement d'un Sénégal émergent la Sénélec et l'agence de l'informatique de l'état mutualisent leurs efforts à travers ce partenariat la DEE poursuit sa politique de désenclavement numérique du Sénégal au delà des infrastructures c'est tout naturellement que la DEE accordera un accompagnement multiforme notamment dans le domaine de l'hébergement donc le stockage des données de l'ingénierie mais également de la formation de nos personnels respectifs ce partenariat se traduira aussi par l'implication de la DEE à vos côtés en vue du renforcement de la sécurisation de vos systèmes d'information et applications et notamment par la fourniture des certificats ce partenariat Sénélec et l'ADI est un bel exemple de collaboration de deux des membres de l'état unis par une une vision commune aujourd'hui avec Sénélec elle a dit avec l'informatique et l'électricité il y a un binôme gagnant vous y avez invité vos collaborateurs j'invite également mes collaborateurs à aller dans cette dans cette dynamique qui part aujourd'hui de la mutualisation des réseaux de télécom par la fibre optique des pylônes de télécommunication nous avons parlé tout à l'heure de notre pylône d'AAN des data centers pourquoi en construire encore alors qu'il y en a déjà de disponibles etc la communication unifiée beaucoup de secteurs mais également dans la collaboration dans les échanges pour la formation et la valorisation respective de nos ressources humaines de nos compétences la mutualisation et l'optimisation sont deux mots sur lesquels l'ADI et la Sénélé comptent s'appuyer pour faire triompher notre économie l'actualité internationale réconciliation entre les États-Unis et les États-Unis et les chapeaux ennemis d'hier les deux pays font aujourd'hui preuve de leur alliance pacifique L'une des boîtes noires de l'avion russe qui s'est écrasée en mer noire vient d'être repêchée fruit d'une opération massive de recherche qui est toujours en cours pour retrouver l'autre boîte noire élément essentiel pour déterminer les causes du drame qui a endeuillé la reçue à quelques jours de la célébration du nouvel an Et puis au Pakistan 24 personnes ont trouvé la mort après avoir consommé de l'alcool frelaté la tragédie est arrivée dans le centre du pays un quartier chrétien où l'on célébrait Noël La Lonnase a donné au Lyon du football une prime pour leur qualification à la Cannes 2017 au Gabon et est estimée à 20 millions de francs CFA La Lonnase accompagne le sport zénégalais mais privilégie le football pour être en phase avec ses souscripteurs Fatoumata Savoné 20 millions de nos francs c'est la somme allouée par la Lonnase à la fédération sénégalaise de football pour la préparation de l'équipe nationale pour les prochaines échéances de la Cannes 2017 prévues du 14 au 5 février au Gabon Dans le cadre de la convention qui nous lie à cette fédération il est prévu qu'en cas de victoire qu'on serve une prime à l'équipe je suis heureux aujourd'hui de procéder à la remise de ce chien et c'est pour permettre à cette équipe de se préparer dans des conditions acceptables pour une bonne prestation La Lonnase accompagne les différentes disciplines sportives mais se focalise particulièrement pour le développement du football une collaboration entre la Lonnase et la fédération sénégalaise de football qui a toujours été gagnant-gagnant Avec l'accompagnement de partenaires comme la Lonnase nous pouvons aller loin aujourd'hui la fédération a fait beaucoup d'efforts pour monter en puissance mieux maîtriser son environnement et il est important qu'on ait à nos côtés des entreprises nationales emblématiques comme la Lonnase non seulement pour nous apporter le soutien matériel parce qu'on sait que les moyens financiers sont capitaux aujourd'hui dans le développement du football mais aussi nous accompagner et nous donner cette crédibilité dont on a besoin pour pouvoir aller plus loin Pour la fédération sénégalaise de football la Lonnase est un partenaire privilégié aux côtés des sportifs et particulièrement du football qu'elle a toujours accompagné et soutenu une confiance que les équipes nationales méritent et les résultats sont non négligeables C'est des résultats et des performances d'ensemble pour toutes nos équipes Le beat soccer vient de le démontrer récemment L'équipe U20 est en train de faire de belles choses et se prépare à aller à la Cannes avec l'apport de la Lonnase et d'autres peut-être qui suivront dans son siège nous pouvons non seulement gagner une coupe d'Afrique mais soulever des montants et pourquoi pas être la première équipe africaine à jouer une demi-finale de coupe du monde parce que notre équipe reviendra avec la coupe en tout cas c'est le souhait de la Lonnase puisque la Lonnase accompagne les équipes qui gagnent et comme la Lonnase gagne l'équipe également gagnera Inch'Allah en tout cas il nous vaut déjà beaucoup de satisfaction La Lonnase et la Fédération Sénégalaise de Football ont un objectif commun encourager la performance la compétitivité des Lyons du Sénégal pour ramener un premier trophée continental C'est la France de cette édition Madame et Messieurs encore une fois merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise Au terme de six mois d'accompagnement Abbasso revient sur le projet du retrait avec un important volet communication pour son élargissement au niveau national Le plan de suivi évaluation est dans sa phase active pour appuyer les maîtres coraniques dans la prise en charge des Dara après six mois d'aide d'appui et d'assistance les maîtres coraniques ont pu bénéficier de financement de leur projet Le cumul des allocations est évalué à 40.141.200 francs CFA A cela s'ajoute le financement de micro-projets d'un montant total de 8.290.000 francs CFA au profit des 16 Dara au terme des six mois d'accompagnement afin de leur garantir une insertion effective Parallèlement toutes les familles retirées ont été intégrées dans le programme de bourse de sécurité sur décision de M. le Président de la République L'encadrement va se poursuivre Il faut noter que depuis le début de l'opération à nos jours 1.232 enfants ont été retirés des affres de la rue dont 1.172 insérés dans leurs familles respectives ce grâce à la synergie des forces des services de l'Etat Je voudrais juste signaler que la réalisation de la deuxième phase du plan de retrait qui concerne l'ensemble du pays est en phase de recherche et de financement pour un montant de 14 milliards La communication dans le sens de promouvoir une plus grande cohérence et efficacité dans la stratégie il a été élaboré un plan de communication destiné à mieux consolider le ralliement national autour de cette initiative de retrait des enfants de la rue Au centre Guindy les maîtres coraniques et certaines mères de famille ne sont pas reparties les mains vides Au-delà du financement c'est un important don en riz sucre lait savon huile entre autres qui a été gracieusement mis à leur disposition une manière d'assister ces personnes vulnérables Fin de formation pour une vingtaine d'enseignants des écoles d'infirmiers et de sages-femmes ils proviennent des pays de la CDAO mais aussi de la RDC et de Djibouti l'Organisation Westafricaine de la Santé a choisi l'expertise sénégalaise à travers le NDSS pour cette formation financée par la coopération japonaise Omar Chawa Pendant presque un mois ces enseignants issus d'écoles de formation d'infirmiers et de sages-femmes se sont remis sur les bancs des amphis à l'école nationale de développement sanitaire et social ils viennent de 12 pays différents dont le Sénégal donc il y a les pays de l'espace CDAO maintenant plus d'autres pays tels que le Burundi Djibouti la République démocratique du Congo la formation continuée est essentielle dans tous les domaines et plus encore dans celui de la santé les technologies évoluent tout comme les savoirs il est important que ce personnel initial qui a été formé et qui a été recruté affecté dans nos structures sanitaires reçoit périodiquement une formation qui est en relation avec les nouveautés qui est en relation avec les nouvelles connaissances cette session était consacrée au management de la qualité un concept général qui intègre les comportements l'environnement et même l'accueil l'accueil fait partie de l'assurance qualité l'accès aux soins ça fait partie aussi de l'assurance qualité le comportement des agents de santé par rapport aux patients fait partie de l'assurance qualité les participants repartent du Sénégal avec le sentiment de s'être déplacés pour quelque chose d'utile à partager avec mes collègues et pour faire des propositions à mon service dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail depuis bientôt 10 ans le Japon à travers la JICA soutient le cycle de formation pays tiers entre l'agence japonaise et l'ENDSS c'est un lien fort le Japon a contribué à l'extension de l'ENDSS pour permettre aux professionnels de la santé d'apprendre davantage sur la pratique de la santé l'ENDSS profite ainsi des libéralités du Japon pour améliorer son offre de formation qui profite à des pays éloignés du Sénégal le collectif des retraites affiliés à l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal loue la décision du conseil d'administration de l'IPRES de procéder à la mensualisation des pensions ce mardi à Dakar le collectif a organisé une conférence de presse pour faire le point sur les grandes avancées obtenues mais également parler des quelques difficultés à surmonter Thierno Diallo vieille revendication des retraités la mensualisation des pensions est désormais en vieux souvenir depuis le 15 décembre 2016 c'est donc sous l'ère Mounodou Hassinsi président du conseil d'administration de l'IPRES que la mesure est devenue effective une mesure fortement appréciée par le collectif des retraités affiliés à l'institution de prévoyance retraite du Sénégal La mesure La mesure d'accompagnement c'est le prêt équivalent à la pension pour une durée de 30 mois pour le remboursement Maintenant le conseil d'administration a pris une mesure d'augmenter les pensions pour un taux de 10% qui devrait être effectif à compte du 1er janvier mais pour des raisons techniques cette augmentation là sera effective à compter du 15 janvier correspondant au mois de février donc nous aurons un rappel de janvier et la pension réelle du mois de février A côté des acquis le collectif veut de meilleures conditions pour le bien-être des retraités des doléances ont été formulées au cours de ce point de presse La refonte des textes de l'IPRES mais ça aussi ce sont des choses que l'IPRES doit faire Les taxes-là dues aux placements à terme de l'IPRES qui sont taxés au niveau de certaines institutions financières alors notre souhait c'est de voir l'État vraiment de faire une grande exonération ou même de l'effacer pour le moment Vous savez il y a beaucoup de retraités aussi qui ne bénéficient pas d'une propriété alors si on leur fasse vraiment des logements sociaux qui leur permettront vraiment de pouvoir caser leur famille et ils y être vraiment ça aussi ce serait bienvenu pour notre association de les retraités du Sénégal aussi Pour clôturer la rencontre le collectif a également tenu à fustuser le comportement de certaines personnes mal intentionnées qui utilisent les médias pour ramer à compte au courant disent-ils des intérêts des retraités C'est un problème et pour vous parler de société et technologie de l'information et de la communication comme on l'a annoncé hier nous allons aussi parler de santé et puis la région vedette ce soir c'est la région de Matam mais Ibrahima vous le savez dans quatre jours 2016 sera fini une année plusieurs faits de société c'est pendant cette année que le chef de l'État le président de la République Macky Sall a lancé la carte d'identité biométrique la carte CDAO en même temps la téléphonie mobile dans le domaine des technologies de l'information et de la communication la téléphonie mobile donc affiche de nouvelles mutations avec la 4G 2016 une année une actualité bien fournie lamenterait au crépuscule de sa trajectoire 2016 va et pour bientôt se ranger dans les tiroirs de l'histoire d'un pays d'à peu près plus de 13 millions d'habitants une nation en pleine mutation et dont l'opinion publique a atteint une certaine maturité des questions d'intérêt général sont au coeur de sa marche vers le développement ainsi les ambitions pour une CDAO réelle ne manquent pas et c'est le chef de l'État en personne qui donne le ton en septembre avec la nouvelle carte d'identité biométrique un dispositif d'identification qui va accélérer le processus d'intégration des peuples de cet espace une révolution qui précède une autre mais cette fois-ci dans le domaine de la communication le Sénégal est entré de plein pied dans l'ère de la 4G en cette année qui entame sa fin naturelle la licence accordée aux opérateurs de téléphonie mobile va sans nul doute booster le taux de pénétration de l'internet au niveau national il frôle actuellement la barre des 57% Demi-C c'est aussi des faits divers qui ont mis à rue de preuve une opinion publique d'une extrême vulnérabilité face à l'inconnu pas si loin que ça elle a été touchée de plein fouet les étals des commerçants ont failli voir que du rouge la viande d'âne a fait parler d'elle l'arrestation de ces individus en bourg qui s'apprêtait à inonder le marché d'une darin impropre à la consommation a suscité une indignation générale Mesdames et Messieurs bonsoir 20h sur la RTS le journal voici les titres préparatifs du prochain sommet du NEPAD Ibrahim Hassan Mayaki à Dakar le secrétaire exécutif du nouveau plan pour le développement de l'Afrique a été reçu ce mardi par le président Macky Sall président du comité d'orientation des chefs d'état du NEPAD Retrait des enfants de la rue des maîtres coraniques de Césdara reçoivent 40 millions du ministère de la Femme de la Famille et de l'Enfance à ce jour 1172 enfants ont regagné leur famille respective rétrospective 2016 ce soir nous ferons le point sur les faits qui ont marqué les secteurs tels que l'éducation la santé la société les TIC qui sont au suivi au menu avec Terre Noire Maudouci nous nous arrêtons à Matam la région à la une dans ce deuxième G ils seraient originaire de la vallée du Nil et auraient peuplé en premier la Casamance et le reste du Sénégal les banhounoucs sont à la une dans la rubrique au coeur de nos cultures une ethnie autour de laquelle se croisent plusieurs réalités histoire rites et croyances bonsoir et bienvenue à tous le président de la République a reçu cet après-midi en audience le secrétaire exécutif du NEPAD accompagné du directeur du bureau régional du NEPAD Afrique de l'Ouest Ibrahim Hassan Mayaki a rendu compte au chef de l'état des préparatifs du prochain sommet du NEPAD en sa qualité de président du comité d'orientation des chefs d'état du NEPAD le président Makissal a souhaité que les partenariats soient conformes aux priorités du continent voici Ibrahim Hassan Mayaki à sa sortie d'audience je lui ai rendu compte des activités qui ont été menées durant l'année 2016 et je lui ai fait le point de la préparation du sommet de janvier où il y aura un sommet du NEPAD qui examinera fondamentalement trois points les progrès que nous avons réalisés dans le domaine des infrastructures parce que comme vous le savez le président Makissal a mis un focus extrêmement important sur le développement des infrastructures et suite au sommet de Dakar sur le financement des infrastructures qui a eu lieu il y a deux ans nous avons véritablement avancé dans la gestion des corridors régionaux et ça c'est un point très positif le deuxième point c'est que au vu de la réorganisation de l'Union africaine l'agence du NEPAD se voit confier des responsabilités accrues afin de jouer pleinement le rôle d'agence de développement de l'Union africaine ça consiste en la création d'une structure beaucoup plus efficace avec beaucoup plus de direction beaucoup plus de personnel afin de mener à bien les tâches qui vont nous être confiées et qui vont être transférées de la commission de l'Union africaine vers le NEPAD et troisièmement vous avez que sur le plan des partenariats le président de la république a fait en sorte que les partenariats qui soutiennent le développement de l'Afrique dans les enseignes comme celle du G20 ces partenariats-là soient conformes à nos priorités et il est notable maintenant on peut le constater que la participation du Sénégal à ces espaces de concertation ont permis de renforcer le caractère des priorités notamment à l'infrastructure et c'est ce que nous voyons sur le G20 et très prochainement avec l'Allemagne comme présidente du G20 cela sera renforcé La lettre de politique sectorielle de développement de l'industrie a été présenté ce matin le ministère en charge de ce sous-secteur a partagé avec les acteurs et partenaires les six axes stratégiques de ce nouveau plan élaboré avec l'appui de l'ONU il s'adosse sur le PSE et il a pour horizon 2023 Fatou Sakhoum Dans un contexte économique où les échanges sont soumis aux règles de la mondialisation l'industrie peut être un levier important de développement ainsi ce sous-secteur qui a pour objectif de contrebiais à hauteur de 25% au PIB à l'horizon 2035 met en place une nouvelle stratégie Nous sommes aujourd'hui en train de définir cette politique de l'industrie à un moment assez crucial parce que déjà au niveau de la CEDEAO nous sommes en train de parler d'un marché de 300 millions d'habitants nous sommes en train également de parler des APE ça veut dire qu'aujourd'hui nos industries doivent se préparer à concurrencer aujourd'hui les industries européennes Pour mieux appréhender les nouveaux défis un diagnostic de l'environnement et du secteur s'est imposé Nous avons également dans le cadre de ce plan eu à noter quelques dysfonctionnements dans certains mêmes de nos côtes que nous devons enlever faire des aménagements nous constatons aussi que le niveau de transformation de nos ressources que ce soit des ressources du sous-sol comme des ressources agricoles aléatiques et des ressources de l'élevage aujourd'hui atteignent difficilement 15% quelques contraintes de compétitivité auxquelles il faut faire face notamment la chèreté des facteurs de production Nous avons aussi les problèmes de la contrebande de la fraude tout ceci c'est des éléments auxquels l'industrie fait face et pour lesquels nous devons également trouver des solutions D'où cette politique sectorielle de développement pour la période 2017-2023 Elle se décline en six axes Outre la rationalisation dont la mise en oeuvre et la promotion des industries endogènes le financement durable en est un pilier fondamental Ça demande beaucoup d'actions beaucoup d'actions vigoureuses qu'il faut déjà aujourd'hui mettre en place et suivre avec des programmes bien précis un accompagnement d'ailleurs au niveau national comme au niveau international pour qu'on puisse à l'arrivée avoir les résultats escomptés Ce document partagé avec les acteurs et partenaires est une déclinaison des axes stratégiques du PSE Avec l'appui de l'ONUDI le comité de pilotage a adopté une approche participative pour son élaboration Après adoption un comité de suivi et évaluation sera mis en place Une bonne fiscalité pour mieux mobiliser les ressources internes La direction de la prévision et des études économiques des PE a organisé un panel de haut niveau pour faire le point sur la mise en oeuvre de la stratégie adoptée par le gouvernement en matière fiscale Le Sénégal a fini de confirmer sa capacité de mobilisation des ressources internes Le point économique est une initiative justement de cette direction Abibou Maïa En matière de mobilisation des ressources sur le plan international le Sénégal a fini de montrer sa capacité à financer les projets phares de son économie Reste à savoir comment le Sénégal mobilise ses ressources internes Le point économique de la direction de la prévision et des études économiques des PE est un bel espace pour des experts de tous bords pour donner leur avis sur la question Il était bon le dossier avec les partenaires des administrations fiscales et des administrations douanières et le secteur privé la société civile aussi a le fait de voir la meilleure formule pour mobiliser davantage de ressources C'est ce qui nous a motivés de créer ce cadre de change de concertation entre les différents acteurs à l'effet de tirer des recommandations Depuis 2012 le Sénégal a entrepris une refonte de son dispositif fiscal ainsi le Code général des impôts a été simplifié afin de permettre aux utilisateurs de mieux comprendre la fiscalité dans le développement d'une économie Depuis un certain nombre de temps la DGID a un travail pour faire comprendre l'impôt à nos concitoyens le rôle de l'impôt parce qu'il faut le reconnaître l'impôt a fondamentalement un effet également redistributif parce que tout le monde cotise et toute la nation en bénéficie in fine Une fiscalité complexe ne servait à rien C'est pourquoi d'ailleurs le Code général des impôts est passé de 1093 articles à 723 articles et que ce même Code général des impôts je vous l'ai dit par le trichement de l'abrogation des mesures fiscales dérogatoires contenues dans d'autres textes pour faire de ce Code général des impôts de toute la fiscalité intérieure Ainsi cette fiscalité intérieure a permis au Sénégal de positionner son économie parmi les plus incitatives en Afrique subsaharienne Plus de 40 millions d'allocations ont été remis aux maîtres coraniques et autres groupes vulnérables dans le cadre du programme de retrait des enfants dans la rue Aujourd'hui des micro-projets ont été entièrement financés par le ministère de la Femme et de la Famille de l'Enfance Ces d'Ara ont été identifiés Les inquiétudes sanitaires et les logiques commerciales ont fini par donner raison aux Sénégalais Mais le mal contre le peuple a persisté Mais cette fois-ci il s'agit d'une hauteur d'enrêt impropre à la consommation Le riz brisé en provenance de l'extérieur La nouvelle a été confirmée par l'Institut de technologie agricole l'ITEA du Sénégal Destiné aux animaux et aux volailles Il a été reconditionné pour une consommation humaine Plus de 22 000 tonnes ont été saisies par la gendarmerie nationale Et que dire de cette image finesse d'un citoyen qui tombe à jamais sur une route nationale En l'absence de voix accidentogènes par excellence les chauffeurs sont interpellés La barre des 430 décès de 2015 risque d'être dépassée Les axes routiers Dakar-Saint-Louis et Dakar-Tambakunda ont battu des records de morts d'hommes Autant dire que nul n'est à l'abri de cette folie motrière L'assassinat de la cinquième vice-présidente du conseil économique social et environnemental en novembre a fait sortir la justice de son silence Le procureur de la république brandit l'épée de Damoclès et annonce la nature des sanctions judiciaires Et pourtant les morts continuent à être persécutées jusque dans leur dernier refuge La profanation des tombes se banalise de plus en plus Dans ce contexte la conscience nationale fait appel à la loi sur la peine de mort L'éternel problématique de la transgambienne a refait surface en avril Les gros porteurs sénégalais à la Sélète suite à la montée vertigineuse du prix de la traversée de 4 000 à 400 000 francs CFA Le syndicat des transporteurs routiers impose le blocus Quelques semaines plus tard la Gambie revient sur sa position 2016 va laisser derrière elle toutes ses mutations et fait surtout qui vont marquer de manière indélébile l'histoire du Sénégal Ibrahima vous l'avez suivi avec nous l'actualité a été bien fournie en tout cas dans le domaine de la société ainsi que dans le domaine des technologies de l'information et de la communication éducation à présent enseignement supérieur la quête de la qualité s'est renforcée en 2016 les autorités ont plus que jamais été déterminées pour le renforcement des programmes la construction et l'équipement d'infrastructures le tout à côté d'une ressource humaine compétente et motivée Cédina Alunfal L'année 2016 a hérité des mutations initiées depuis 2013 avec la volonté des autorités de rendre plus performant le système éducatif le 18ème concours d'agrégation de médecine s'est tenu à Dakar pour la troisième fois le Sénégal organise l'événement le concours a été une réussite 85% des candidats ont été reçus au total 117 lauréats ont été distingués au concours général 2016 la maison d'éducation Maria Maba s'est placée en tête devant le lycée Cédina Limamoulaye classé 5ème le britanné militaire a connu une régression par rapport aux années passées pas de premier prix en mathématiques en 2016 regret des autorités qui ont pris des mesures pour encourager l'enseignement des sciences au niveau des établissements parmi ces mesures figure l'introduction des sciences physiques en classe de 4ème une décision qui vise à rééquilibrer les enseignements des différentes matières et susciter l'engouement des sciences chez les jeunes L'érection du nouveau lycée d'excellence de Durbel en 2016 vient renforcer cette dynamique ce lycée d'excellence est une première au Sénégal les pensionnaires de cet établissement dédié à l'enseignement des sciences ont été choisis à la suite d'une sélection rigoureuse dans cette même optique le chef de l'état a lancé les travaux de construction d'infrastructures du projet d'appui à l'enseignement moyen 69 milliards CFA pour la réalisation et l'équipement d'infrastructures scolaires de salles de classe 47 milliards pour la construction et l'équipement de 20 blocs scientifiques et technologiques de collèges d'écoles de lycées et la réhabilitation complète de la maison d'éducation Maria Maba La maison d'éducation Maria Maba qui s'est illustrée en 2016 l'établissement a obtenu les meilleurs résultats au bac 54 561 candidats ont réussi au bac en 2016 74% d'entre eux avaient opté pour des séries littéraires l'année 2016 a connu des innovations pour le bac avec la correction sur place qui renforcent la transparence et la rapidité dans le déroulement des épreuves des épreuves 2016 en a connu et la réhabilitation et la réhabilitation